Bienvenue, mes chers abonnés. Ici la coach Jocelyne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques astuces, bien sûr, pour pouvoir mieux comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Je suppose que vous voulez découvrir votre potentiel. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette chaîne. Et vous voulez savoir pourquoi Dieu vous a mis sur la terre. Ce que j'enseigne ici a un aspect spirituel qui est la racine qui nous permet de fonctionner dans l'aspect business. Donc je rappelle que le spirituel vient comme ça donner la fondation. Et c'est ça qui permet de tenir dans la journée, de tenir dans le boulot qu'on fait ou dans le business qu'on a créé. Comment est-ce que Dieu développe mon potentiel ? Cette question, généralement j'ai des gens qui m'approchent et certains de mes coachers, j'ai des coachers qui me contactent. Ce sont des gens qui ont été très spirituels. Mes côtés business, pas de fruits. Et je sais qu'il y a une décadence. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que je suis censée avancer plus que ça. Mais, donc je rentre maintenant dans le truc et je vous aide à comprendre que Dieu veut que je prospère. et vous pouvez faire un lien. Par contre, d'autres arrivent. Dans le passé, c'était totalement business, totalement business et absolument pas Dieu ou bien peut-être un peu de Dieu. Donc je vous aide à comprendre que c'est Dieu qui va vous inspirer avec votre potentiel pour que vous ayez pour avoir une bonne performance pour le business. Donc, il doit avoir une balance entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais prendre ces choses pas à part pour vous expliquer, donc. Et donnez-moi une minute, je veux là, vous m'assurez que je suis au bon endroit. Ok, c'est bon. On est live sur la page, mais je voulais voir en fait. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés pour un travail. Il y a des choses que Dieu a mises en l'intérieur de nous. Il y a un travail qu'il a préfait, prédisposé, qui a été déposé en avance pour qu'on le fasse. Donc, je suis là pour vous aider à pouvoir vous rendre compte de cela. Pour ceux qui ont regardé toute la semaine passée et début de cette semaine, j'ai enseigné sur la vision, comment déterminer sa vision sur 25 ans. Donc, j'ai parlé de qui est-ce qu'on est, pourquoi on est là. J'ai parlé aussi de quel est notre potentiel, où est-ce qu'on va et comment y arriver. Donc, on a besoin des ressources financières, humaines. Formation. Donc, vous voulez déjà comprendre que si vous souffrez, ça ne vient pas de Dieu. OK ? Ça m'a pris du temps pour comprendre ceci. À un moment, je me suis dit que non, je suis pieuse. Si jamais je souffre, je suis, j'ai de la piété. Vraiment, c'est bien. Non, absolument pas. Vous devez comprendre que le Seigneur m'a donné le potentiel qui est en moi, est censé m'aider, m'aider pour me créer un chemin dans ce monde. Donc, il y a des situations que vous êtes censés résoudre, il y a des problèmes que vous êtes appelés à résoudre sur cette terre. Et pour cela, vous devez être en connexion, en collaboration, avec celui qui vous a donné le boulot, celui qui vous a envoyé, pour qu'il s'occupe de vous d'abord, premièrement. Parce qu'il y a des personnes qui disent, OK, je connais mon potentiel, maintenant, je fais comment ? Et vous êtes toujours un peu dans le vide, genre, je connais mon potentiel, mais il faut maintenant que je travaille d'abord pour pouvoir subvenir à mes besoins. Il faut d'abord que, du coup, on va pour prendre un boulot, on travaille pour quelqu'un, sans avoir une vision, c'est-à-dire autant de Dieu, il va le faire. Donc, je vais vous prendre l'exemple de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a eu un rêve, c'est-à-dire qu'il connaissait ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Bonjour, bonjour, si vous venez d'arriver. Joseph avait une idée de ce que Dieu va faire dans sa vie. Donc, ce que Joseph a fait, c'est quoi ? Il a fait l'erreur de dire son rêve à ses frères, et ses frères l'ont pris, donc j'étais dans une fosse. Après, vendu. Et il y a des personnes que, voilà, c'est peut-être ce qui vous est arrivé. On vous a vendu, on vous a donné à quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas. Donc, une fois qu'il a été vendu, il est parti, donc il s'est retrouvé chez Potiphar. Il y a des choses de la vie de Joseph que je voudrais que vous puissiez prendre en compte. L'esprit d'excellence. Joseph, David, Daniel, partout où ils allaient, il y avait l'esprit d'excellence. Toujours cette volonté pour pouvoir donner un service plus que la norme. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas ce désir. Vous arrivez quelque part, vous voulez juste qu'on vous paye. Non, mais payez-moi maintenant. Moi, je viens chez toi, je fais deux semaines, tu vas me payer combien ? J'ai un web designer actuellement que je veux prendre sous mon aile et tout ce qu'il veut, en fait, c'est que je lui donne l'argent. Donc, tu vas me payer quelle somme ? Je lui dis, regarde, là où tu es actuellement, tu ne sais faire que le site Internet. C'est pour ça que les gens peuvent venir t'exploiter. Les gens qui ont ajouté d'autres formations, d'autres connaissances autour de ce site Internet sont en mesure de venir prendre juste ta connaissance. Ils ajoutent à leur connaissance et ils se font plein d'argent. Parfois, ils se font dix fois plus. Ils viennent te donner peut-être le un dixième et ils prennent le neuf dixième. Donc, tu vas devoir ne pas regarder directement l'argent. Sûrement, quand Joseph arrivait chez Potiphar, je ne crois pas que Potiphar lui payait exactement ce qu'il méritait. Mais il s'occupait de tout dans la maison de Potiphar. Il a appris sûrement la gestion, le management, la comptabilité. Il a dû apprendre vraiment toutes ces choses-là pour pouvoir effectivement gérer le patrimoine de Potiphar. Quand il est arrivé en prison, les capacités qu'il avait développées quand il était chez Potiphar, il les a utilisées en prison. Sûrement, il a appris le people management. Et sûrement, il a appris à gérer les grumpy people. Grumpy, ce sont des personnes qui se plaignent tout le temps. En prison, il y a sûrement des gens qui se plaignent. Et en prison, il y a sûrement des coupables. Ce ne sont pas seulement les innocents qui sont en prison. Donc, il a dû apprendre la gestion humaine à un autre degré. Le chef de prison a dit, non, ça c'était trop. Franchement, je sais quoi, je te donne toute la prison à gérer. Gère-moi tous les prisonniers-là. Ça a pris du temps. Il y a eu des étapes. Donc, vous devez comprendre qu'il y a eu des étapes. Je vais vous lire deux passages. De Samuel 3, verset 39, la première partie. Là, on a David qui parle. Vous savez, David n'a pas été ouin seulement une fois. Il est devenu roi. Il était ouin pour être roi une fois. Dans deux Samuel, il a encore été ouin pour être roi. De Samuel 4, de Samuel 5. Donc, David était ouin trois fois. Chaque niveau de votre vie requiert une nouvelle onction. Et ici, David entend le parler. Il sait qu'il a été ouin. Mais il est aussi conscient du fait que je ne manifeste pas encore ce que je porte. Peut-être que vous savez, vous avez des idées. Vous avez des idées. Vous savez que je suis censé être plus loin qu'ici. Donc, voilà David qui parle. De Samuel 3, verset 39, il dit. Je suis encore faible. Je ne peux dire que je suis faible que si je ne me compare à là où je sais que je suis censé être. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Beaucoup d'entre vous, enfants de Dieu, vous avez reçu l'onction de Dieu. Vous savez que vous savez que vous êtes prospère. Vous le confessez même d'ailleurs. Vous le voyez. Maintenant, il dit. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils d'Izeruja, sont trop puissants pour moi. Il était conscient que pour dominer ce terrain, cette industrie, peut-être que c'est l'industrie de la mode, peut-être que c'est l'industrie du, je ne sais pas, les finances. Je suis conscient que pour dominer, ces gens sont encore trop puissants pour moi. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'apprenez pas encore? Qu'est-ce qu'il y a que Dieu veut vous apprendre mais que vous n'avez pas encore saisi? Est-ce que vous vous êtes retrouvés chez votre tante peut-être? Elle vous dit, voilà, je veux que tu fasses ça, tel business à faire, tel... Mais ça ne vous intéresse pas. Non, moi je veux seulement, je veux la Ferrari, je veux la Ferrari. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont des malédictions? Donc dans l'état où vous êtes, avec votre façon de penser actuelle, on prend la Ferrari, on vous le donne, on vous a maudit. Est-ce que c'est absolu? Moi je ne peux pas. Ta Ferrari là, non, 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 je n'arrive pas. Donc il est important qu'on puisse comprendre progressivement. Dieu est en train de nous prendre de pas à pas, de case à case. Je vais prendre donc Exode 23, verset 29 à 30. C'est comme ça que Dieu développe votre potentiel. C'est vrai que vous avez dit, ça a quel rapport avec mon potentiel? Exode 23. À ce niveau, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas encore pris possession de la terre promise. Et là, le Seigneur est en train de parler. Il dit ceci. Exode 23, verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année. Ces gens qui sont dans la terre que vous êtes censés prendre, la personne qui est dans le bureau que vous voyez là, au 110e étage de je ne sais quel immeuble à New York là, il ne va pas les chasser en une seule fois. En une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Il y a des responsabilités qui se trouvent au niveau que tu désires, dans le niveau que tu convoites, que tu visualises. Peut-être que tu vas devoir te lever très tôt, tous les jours, et dormir très tard, tous les jours. Mais pour l'instant, tu te plains parce que Dieu t'a dit que tu es levé à 5 heures pour prier. Peut-être que tu te plains parce que Dieu t'a dit que tous les week-ends, il faut que tu sortes pour aller évangéliser. Si tu ne conquiers pas d'abord ce territoire-là, il y a un passage de la Bible qui dit, si tu cours, c'est quoi? C'est dans deux chroniques. Si tu n'arrives pas à courir avec les hommes normaux, quand tu vas courir avec les chevaux, ils vont te surpasser. Dieu ne va jamais vous donner ce que vous n'êtes pas en mesure de porter. Peut-être qu'il vous a appelé à augmenter. Moi, par exemple, quand Dieu m'a challenged que je dois augmenter le nombre de vidéos que je fais par jour et tout ça, pour moi, c'était lourd. J'ai commencé pendant une semaine, je me suis dit, mais non, c'est trop, Seigneur. Il m'a donc amenée vers d'autres personnes qui ont le succès que je recherche. Il dit, regarde leur emploi de temps. Il dit, wow, 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 wow. Énorme. Quand je suis revu, ils m'a dit, OK, peu importe. Peu importe. Même si c'est quand on a coupé la lumière, je vais seulement faire. Même si je vais seulement faire. Et vous devez apprendre que le Seigneur, quand vous êtes prêt pour le niveau, ça va venir. Je répète. Quand vous êtes prêt pour le niveau, l'opportunité va se présenter, vous allez voir. Parce qu'en fait, vous avez déjà des opportunités autour de vous. Mais parce que mentalement, vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas voir. Donc, je dis, vous êtes sur la terre parce qu'il y a des situations que vous êtes censés résoudre. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas manifester. Et le Seigneur, en numéro 2, Dieu ne va pas vous étendre en un jour. En numéro 3, vous devez connaître et comprendre où vous êtes. Et pouvoir vous étendre et fonctionner pleinement dans ce niveau-là. En numéro 4, vous devez vous fixer sur l'apprentissage. Au départ de la vie de David, David chantait les chansons tous les jours. Le Seigneur est mon berger. Je vais me coucher sur les herbes. Je vais manger. Il va m'apporter de la nourriture. Après, il a commencé à aller en bataille. Le Seigneur me défend en bataille. Oui, parce qu'il y a eu les phases dans la vie de David. En conduisant seulement les brébis, il ne pouvait pas régner sur le royaume. Un lion et 40 000 personnes que vous devez tuer, c'est différent. La pierre, là, tu ne vas pas prendre la pierre, tu vas tuer 40 personnes avec la pierre. Il va falloir avoir les stratégies de guerre, les tactiques. Donc, Dieu a dû le faire grandir. Donc, vous devez... Je crois qu'il est temps pour certains d'entre vous d'aller à un niveau professionnel, d'acquérir des qualifications pour lesquelles les gens vont vous chercher. On dit que non, elle est experte dans tel domaine. Donc, si vous avez laissé l'école plusieurs fois dans le passé, repartez encore faire. Reprenez, vous allez comprendre mieux cette fois-ci. Donc, fixez-vous sur un apprentissage et faites-le. Et ça, c'est vraiment une clé. Agissez, que l'action pour vous soit. Ce sera la clé qui va accélérer le processus. C'est un peu comme si je suis dans l'ascenseur et on me dit que l'ascenseur ne va pas s'arrêter tant que je ne serai pas changée. Genre dans l'ascenseur, je suis là. Peu importe le nombre de temps que je fais dans l'ascenseur comme ça, c'est la condition pour que l'ascenseur s'ouvre, c'est que j'ai changé de vêtement. Je ferais mieux de me changer. Si je pars au 110e et que je me change en deux étages, l'ascenseur va s'ouvrir. J'espère que vous avez compris cette analogie. Mettez-vous au travail. Travaillez. Travaillez sur cette chose. Agissez. C'est ça qui va accélérer le processus. Et vous devez aussi faire confiance que Dieu bénit tout le travail de vos mains. Il bénit les choses que tu fais, pas les choses que tu réfléchis ou que tu penses. Il bénit le travail de tes mains, dont les mains doivent faire quelque chose. J'espère que ceci vous a permis de comprendre plus. J'ai dit bien le mercredi, le mercredi spirituel. Demain, on est censé parler de relations. J'enseignerai sur la vision le matin et le soir, on parlera de relations. C'est un sujet tellement vaste. On parlera de relations encore. J'espère que ceci vous a permis de comprendre où vous êtes. Et aussi que vous puissiez repartir et apprendre cette chose que vous avez peut-être laissée. Parce que Dieu a un processus. Il est en processus. Et vous êtes sur le chemin. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou bien vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, laissez-moi cela dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé et passez une très bonne journée. Il y a des commentaires là-bas? Oui. Bonjour, c'est qui? Oui. C'est qui? Qui a dit bonjour? Max. Bonjour, Max. Comment tu vas? Et l'autre, c'est qui? Banna. Banna, c'est ça? Oui. Bonjour, Banna. Bonjour, Banna.